Ce matin nous nous sommes réveillés dans le quartier pour constater le meurtre d'un voisin, d'un voisin en l'occurrence Serigne Yoroka qui est voisin à moi et qui semble-t-il venir. D'un voyage donc aux environs de deux heures du matin donc en tout cas nous après la prière de l'aube nous avons entendu des pleurs donc nous sommes sortis pour aller voir un peu de l'autre côté ce qui s'est passé et nous l'avons trouvé en tout cas étalé juste devant le portail de sa maison étalé et abattu d'une balle. Donc les parents ont avisé la police qui est venue et un peu les populations qui se sont rapprochées mais donc n'ont pas touché au corps et nous sommes restés là-bas un peu en tant que voisins, en tant que parents et tout pour réconforter un peu les enfants, la famille. Et juste aussi quand je me suis retourné, quand je suis retourné vers mon appartement, vers ma maison, j'ai aussi constaté que le véhicule, mon véhicule qui était en stationnement devant aussi la porte de ma maison avait été, disons touché parce que la porte arrière donc avait été, la vitre avait été fracassée et donc la porte aussi a été ouverte. Donc là aussi nous n'avons touché à rien, nous avons tout de suite averti la police, le commissaire de police qui était sur place pour qu'il vienne constater, constater un peu qu'il y a eu effraction et que le véhicule a été déplacé de 5 mètres par rapport à l'endroit où je l'avais garé. Donc nous avons avisé la police qui a fait le nécessaire, bien sûr, circonscrire les lieux et on peut éloigner les populations. Donc voilà en résumé ce qui s'est passé ce matin dans le quartier, Montagne Nord, ici à Montagne Nord, un quartier qui est presque à la limite de la commune. La limite de la commune. Oui, oui, c'est vraiment une première, une agression de ce genre, c'est vraiment une première. Donc ce qui explique un peu le désarroi des populations et aussi la grande inquiétude, en tout cas qui s'installe aujourd'hui dans ce quartier qui est un peu excentré, un peu périphérique par rapport à la commune. Donc c'est cela, c'est la première fois quand même que nous avons vécu de si près, en tout cas ces types d'agressions, ces types donc de situations qui jusqu'ici effectivement étaient connues, mais de loin, parce que peut-être ça se passait dans les autres quartiers ou même un peu ailleurs dans les autres villes. Mais véritablement ce matin quand même les gens ont été un peu secoués, n'est-ce pas, de par la brutalité en tout cas de ce meurtre en fait. Donc en plein quartier et devant le portail de sa famille.